À 12h30 et quelques minutes, l'heure de retrouver nos éditorialistes. Aujourd'hui, Patrick Le Yarrick de l'Humanité et Francis Brochet qui a recueilli, bonjour à vous deux, Francis Brochet qui a recueilli les propos de François Hollande que l'on retrouve dans plusieurs quotidiens, dont notamment le vôtre, le Républicain Lorrain. Alors avant de parler de Florange, vous l'avez trouvé comment, François Hollande, lors de cette interview, après, le flot, que dire le flot, mais encore plus de commentaires qui ont accompagné la sortie du livre. Nous l'avons rencontré samedi soir et je l'ai trouvé imperturbable, imperturbable, déterminé à défendre son bilan, le fait d'avoir tenu ses engagements à Florange, puisque c'était un peu l'objet principal de l'entretien, mais pas seulement. Et puis déterminé à, je dirais pas ignorer les critiques, mais à dire c'est pas le moment. On lui a opposé à plusieurs reprises, on a reposé la question à partir de phrases de Jean-Louis Gagnère, un député de la Loire qui dit, oui mais je suis abasourdi, mais il ne devrait pas se présenter. C'est un proche de François Hollande. C'est un proche de François Hollande, imperturbable. C'est pas le moment, là je suis dans la restitution de mon action et on verra plus tard. Bien, on verra plus tard effectivement. On commence donc avec la visite de François Hollande à Florange. Florange, l'un des symboles des promesses de campagne février 2012. On s'en souvient, François Hollande est en visite sur le site. Les hauts fourneaux ne fonctionnent plus et il promet une loi qui obligerait, pour toute fermeture, à retrouver un repreneur. Nous en ferions obligation pour que des repreneurs viennent et puissent donner une activité supplémentaire. Alors aujourd'hui, François Hollande retrouve Florange. Marlène Seguin constat qu'on est loin de l'accueil de février 2012. Oui, l'accueil n'aura rien à voir. Il est très loin le temps où il a rangé la foule sur une camionnette comme vous venez de l'entendre. Aujourd'hui, le président devrait accéder au site directement à l'intérieur où il ne recevra que deux organisations syndicales, la CGC et la CFDT, qui sont les deux seules à avoir accepté son invitation. Les autres, la CGT, a choisi de se rassembler ici sur le parking de Florange pour protester contre les promesses non tenues de François Hollande. Et puis, il y a FO également et Sud qui, eux, ont choisi l'ignorance, ne pas participer à cette mascarade, me disait tout à l'heure un syndicaliste de force ouvrière. Car pour beaucoup, ici, cette visite présidentielle est ressentie comme un coup de com'. Merci, Marlène. Alors, c'est la question du jour, bien sûr. François Hollande a-t-il tenu ses promesses ? Par rapport à ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, c'est-à-dire le vote d'une loi qui ferait que des entreprises puissent être reprises par une autre entreprise en maintenant l'emploi, celle-là n'est pas passée, n'a même pas été mise en discussion. D'autre part, sur la question de l'emploi même, on a fait un centre de recherche, mais un centre de recherche, si on n'a pas l'industrie de l'acier demain, alors qu'on en importe de plus en plus, on est d'ailleurs en conflit avec la Chine à ce propos, ça ne créera pas les outils productifs dont nous avons besoin pour demain. Donc, sur l'emploi non plus, puisqu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui travaillaient notamment dans la sous-traitance, qui, eux, sont sur le carreau, comme c'est souvent le cas, malheureusement, lorsqu'il y a de tels faits. – Moi, sur la loi Florange, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Il y a une loi Florange qui a été votée, alors qui n'est certainement pas celle qui était promise exactement par François Hollande, beaucoup moins contraignante. On a retiré de cette loi les sanctions qui étaient prévues à un moment, sanctions contre l'entreprise qui refuserait qu'on reprenne le site, etc. Mais la loi existe, elle a été votée, ça c'est une certitude. Sur les emplois, c'est vrai, il y en a moins. Et clairement, on ne peut pas dire que ce soit une réussite, Florange. Mais ça a déjà été un échec politique. Il faut quand même se souvenir de ce qui s'est passé en 2012, cette bataille entre Jean-Marc Ayrault, qui était à l'époque Premier ministre, et puis Arnaud Montebourg. Je crois que ça pèse. – Qui, lui, Arnaud Montebourg, qui était pour la nationalisation, – Qui était pour la nationalisation, moins temporaire. – Je n'ai pas les compétences pour juger s'il avait raison ou tort. Mais le fait est que cette bataille au cœur du gouvernement pèse encore aujourd'hui sur les débats. Mais il y a un élément qu'on pourrait rappeler quand même. Là, vous rappeliez les syndicats qui acceptent de recevoir ou de ne pas recevoir François Hollande. Il y a eu des élections professionnelles à Florange. En janvier 2015, le premier était la CFDT, le second était la CGC, qui tous les deux avaient signé l'accord devant Force ouvrière et la CGT. Bon, ce sont les ouvriers de Florange qui ont voté. – D'après vous, quand il a fait cette promesse, est-ce qu'il savait que cette promesse avait peu de chances d'aboutir ? Ou bien est-ce qu'il y croyait ? On va regarder cette photo qui peut troubler certains ou certaines. Elle est publiée dans Le Parisien ce matin. Photo envoyée par François Hollande en octobre 2012 à la CFDT avec cette délicace. « Mes pensées vous accompagnent. Cette élection, je vous la dois en partie. » Merci à vous, mais que faire ? Suive trois points d'interrogation. Ça peut paraître étrange, non ? Vous la jugez comment, cette photo ? Enfin, juger, on ne va pas juger, mais vous l'interprétez comment ? Oh, je ne sais pas trop comment il faut interpréter désormais tout ce qui se dit. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas de baptiser une loi du nom de Florange pour que les dispositifs de reprise des entreprises, de maintien de l'emploi ou de formation des salariés d'ailleurs, ou d'activités nouvelles, soient mis en œuvre. La démonstration est faite là. D'autre part, M. Montebourg était le ministre de l'Industrie. Il dit lui-même aujourd'hui que ce qu'il avait souhaité à l'époque, notamment en ce qui comptait en maintien de l'emploi, n'a pas été réalisé. Loin de là. Alors que faire ? Je ne sais pas. Si c'est déjà pour commencer à reculer ou à accréditer l'idée selon laquelle on ne peut pas faire grand-chose, ce n'était pas florissant pour lui. C'est le cas de le dire. Malheureusement, ce que faire s'est transformé en décapillonnade complète. Et ça, c'est plutôt inquiétant. Et pendant ce temps, PSA prévoit, en 2017, pour la quatrième année consécutive, de recourir à des départs volontaires pour éviter, je cite, des plans collectifs de licenciements économiques avec phase contrainte. Vive condamnation de la CGT. Pour nous, c'est révoltant. On est écuré. Bien entendu, 2,4 milliards de bénéfices ont été engrangés dans les 18 derniers mois par la direction de PSA. Il faut que cet argent, maintenant, serve à maintenir l'emploi, c'est-à-dire à embaucher les intérimaires, à embaucher des chômeurs en CDI, parce que ce n'est pas possible de continuer à travailler aussi durement sur les chaînes de production. Il faut absolument partager le travail sur l'ensemble des sites de Peugeot. Alors, précisons que d'autres syndicats ne trouvent rien à redire à cette annonce à venir, puisque c'est l'application d'ISTI d'un accord avec la direction et qu'il devrait y avoir parallèlement des embauches. Rappelons que l'État est actionnaire de PSA. C'est une mauvaise nouvelle pour le gouvernement et François Hollande, cette annonce qui devrait être précisée en comité d'entreprise cet après-midi ? C'est une mauvaise nouvelle, surtout pour les salariés et toujours la sous-traitance, parce qu'on en est aujourd'hui à 17 000 suppressions d'emplois. Il y a la réalisation de marges extrêmement importantes. Il y a une demande de véhicules aujourd'hui de plus en plus importante. Et donc, c'est difficile, il est très difficile de comprendre que dans ce contexte-là, on continue de supprimer des postes. C'est-à-dire, on est dans cette situation aujourd'hui, on parlait de l'acier, on parle maintenant de l'automobile. Il y a d'autres secteurs comme ça, où en vérité, on donne les clés à l'extérieur. On va continuer d'importer de plus en plus. Évidemment que c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour tous les sites de PSA. Mais en même temps, vous l'avez rappelé, c'est l'application effectivement d'un accord qui a été passé en juillet avec une majorité des syndicats, ou plutôt les syndicats majoritaires dans l'entreprise. Ça, c'est la démocratie. Je veux dire, on peut estimer que ça n'est pas bien. Mais enfin, en tout cas, c'est la démocratie sociale. Et qui prévoyait, en contrepartie, des investissements, des engagements de PSA sur la production en France, etc. Donc, effectivement, tout le monde souhaite que les effectifs industriels augmentent. Là, on est sur une pente très négative. Moi, j'ai fait le calcul. On a perdu 140 000 emplois industriels en France depuis l'élection de François Hollande. On en a perdu autant avant. Un million depuis 15 ans même. Voilà. Donc, c'est évidemment tragique. Mais, je veux dire, cet accord précis, encore une fois, il a été validé par un accord dans l'entreprise. Le dossier Florens est donc lourd à gérer pour le gouvernement. On l'a compris tout comme le dossier de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Dernière séquence en date. Elle débute mercredi dernier avec la réaction, disons désabusée, de Jean-Marc Ayrault quand on lui apprend que, dans le livre, un président ne devrait pas dire ça. François Hollande doute de la construction de l'aéroport. Ah bon ? Écoutez, moi, je n'ai pas vu ce livre. Vous avez eu l'opportunité de le faire. En tout cas, en ce qui me concerne, lorsqu'il m'a parlé de Notre-Dame-des-Landes, il ne m'a jamais dit qu'il était contre. Deuxième séquence dans une interview au journal du dimanche. Ségolène Royal déclare que, face au blocage, il vaut mieux arrêter les frais. Ça a le mérite de la clarté, mais ça a aussi le mérite d'énerver le président du groupe PS à l'Assemblée nationale. Bruno Leroux. Je ne comprends pas. Ségolène Royal prend le contre-pied de la démocratie qui s'est exprimée à plusieurs reprises. Et donc, je ne comprends pas cette position. Quand il y a eu un référendum, on respecte ce référendum. On n'est plus sur un débat politique aujourd'hui. Les habitants de ce département ont tranché. La justice a tranché. Et donc, quand il y a des propos comme cela, on ne revient pas sur la parole du Premier ministre. À quoi joue Ségolène Royal ? Je ne sais pas. Mais on ne revient pas et on ne joue pas avec la démocratie. Merci. Bien, fin, on va dire, provisoire de cette séquence. À quoi joue Ségolène Royal, d'après vous ? Ségolène Royal, elle prend en compte un mouvement assez profond qui existe à Notre-Dame-des-Landes. Il y avait quand même au moins 30 000 manifestants, il n'y a pas dimanche, mais dimanche d'avant. On voit bien les difficultés auxquelles on est confronté. D'autre part, est-ce qu'il y a un véritable débat sur une politique de transport dans le cadre d'une transition écologique ? Non. Donc, au lieu d'aller en permanence au rapport de force et d'entendre ce qu'on entend à propos de la démocratie, le mot démocratie, plus il est employé, moins il y en a. Et donc, aujourd'hui, il faut se rendre à cette évidence-là qu'on ne peut pas construire, on ne peut pas faire des travaux de cette ampleur avec cette opposition qui se manifeste. Il y a eu un référendum quand même qui s'est exprimé pour la construction. Bien sûr. C'est une consultation qui a eu lieu dans le seul département de Loire-Atlantique, alors qu'on nous dit que c'est un aéroport de type international. Donc, il faut savoir que ce n'était pas un aéroport pour le département de Loire-Atlantique. C'était un peu plus large que ça. Il fallait faire un autre référendum, c'est au sein du gouvernement, pour savoir qui pensait quoi. Parce que, je veux dire, c'est dramatique. C'est dramatique pour les personnes concernées. C'est dramatique pour la politique française d'avoir des ministres comme ça qui disent exactement son contraire, d'avoir Jean-Marc Ayrault qui découvre comme ça que François Hollande a dit le contraire de ce qu'il lui a dit sans arrêt. Franchement, c'est terrible pour, encore une fois, les premiers concernés. Ceci dit, le mot important, c'est démocratie. Vous l'avez rappelé, il y a eu un référendum. Les élus locaux, par définition des élus, ont dit « nous sommes pour ». Donc ensuite, comment on fait ? Ségolène Royal dit « il n'est pas possible de passer en force », c'est sans doute à telle raison. Mais quand même, ça pose la question de l'action politique. Comment on agit en politique quand, après plusieurs votes qui ont dit « oui », une partie des personnes qui représentent aussi, qui sont à respecter, disent « non ». On fait comment ? Moi, je ne sais pas. On veut peut-être la situation à Sievens et les conclusions de Sievens. C'est ça qu'on veut. – Mais certainement pas, puisque Ségolène Royal dit « il ne faut pas aller en force ». – Mais comment peut-on faire ? On interroge les gens, on fait des référendums, c'est ce qui a été fait. – Non, on a fait un référendum sur une partie des gens qui sont concernés. – Sur la Loire-Atlantique. – C'est-à-dire la Loire-Atlantique. C'est un référendum à vocation internationale. Au moins, on aurait pu interroger les deux régions concernées, si ce n'était pas le pays. On ne peut pas, et d'autre part, il faut un débat public, un débat contradictoire. – Il n'y a pas eu, débat public, ça fait des années. – Non, sur une politique des transports globales dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Ce qui n'est pas la situation d'il y a 20 ans. – Avant de reparler de la manif pour tous, on va faire un détour par le 16e arrondissement de Paris, plus précisément à l'orée du bois de Boulogne, où on vous le disait dans le journal de midi, un engin incendiaire a été lancé contre un immeuble de vente abrité à partir du 5 novembre des SDF. Julie Patin, vous êtes sur place. Est-ce que l'on a des précisions ? – Oui, alors ce qu'on sait, c'est que c'est le gardien qui a découvert cet incendie tôt ce matin, dans la nuit, autour de 5h du matin. Il était sur place et il a vu le feu qui prenait la façade de ce centre d'hébergement d'urgence, qui doit accueillir des 100 domiciles fixes le mois prochain. Vous l'avez dit, alors vous voyez, les dégâts sont assez peu importants, finalement seulement le rez-de-chaussée, un peu les fenêtres du rez-de-chaussée. Heureusement, le gardien était là pour éviter que le feu ne se propage. C'est très certainement un acte malveillant, puisque, vous le disiez, du liquide inflammable a été retrouvé sur place, mais cela ne remet pas en cause la mise en place, l'installation de ces 100 domiciles fixes dans le centre début novembre. C'est ce que nous disait Yann Brossat, l'adjoint au maire, qui s'est déplacé. Les 100 domiciles fixes qui arriveront donc à partir du 5 novembre. Ici, ils seront au total 200 personnes dans ce centre qui avait fait énormément polémique parmi les habitants du quartier qui n'accueillent pas d'un bon oeil à la création de ce centre. Merci Julie. Certainement donc un acte malveillant. Est-ce que ça vous inspire un commentaire ? La bêtise humaine est sans limite. Voilà, c'est court, mais tout est dit. Il faut avoir un cœur assez froid pour, dans une zone comme celle-là, ce n'est pas n'importe quel arrondissement de Paris, refuser ceux qui subissent déjà les affres de la société actuelle et qui n'ont pas de logement. Quand il y a un effort de fait pour créer un petit peu de chaleur et un petit toit pour passer les jours dont on nous dit qu'ils seront les plus froids depuis un siècle, je crois qu'il faut l'accepter et il faut ranger ses égoïsmes et ses petits privilèges. Elle était de retour dans les rues de Paris ce dimanche. La manif pour tous. On ne va pas s'intéresser à la querelle des chiffres sur les participants, mais au positionnement politique. À droite, il y avait un candidat à la primaire dans le cortège. D'autres avaient envoyé des représentants. Quant au Front National, si Marine Le Pen ou Florian Philippot n'y participaient pas, Marion Maréchal Le Pen était présente et est même montée à la tribune pour une prise de parole. Est-ce que ce mouvement représente quelque chose, un poids politique pour les échanges à venir ? Certainement, certainement. Il est en phase là pour l'instant de radicalisation, puisqu'on a bien vu sur les sept candidats à la primaire de la droite, un seul était présent, Jean-Frédéric Poisson, ce qui est cohérent avec son engagement catholique conservateur, on va dire. Mais on a vu aussi qu'il y avait moins de personnes. Ça, c'est indiscutable. Quels que soient les calculs, il y avait moins de personnes. Et la présence de l'extrême droite était plus marquée. Mais ça ne veut pas dire que ce mouvement est terminé. Il représente un courant dans la société française qui voudra s'exprimer pendant la présidentielle. Oui, c'est un courant de la droite, un vieux courant de la droite, lié à d'anciens penseurs des années 80 qui aujourd'hui veulent achever une tâche qui est celle de la fusion des droites. Et ce mouvement dont les cadres sont formés dans une école en face de la Villa Médicis à Rome par les catholiques plutôt, qui ne sont pas de la tendance du pape actuel. C'est l'Opus Dei, non ? Non, 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 qui est autre chose. Et qui ne sont pas en accord avec l'actuel pape sur une multitude de choses. Je ne sais pas si c'est sur celle-là, mais sur une multitude de choses. Et qui, aujourd'hui, infiltrent les forces de droite pour pousser vers cette alliance. Au fond, derrière ça, il y a tout ce qu'on trouve de nauséabond depuis des semaines et des semaines dans notre société et dans le paysage politique. Ce qui est intéressant, c'est que moi, l'enseignement que je tire de cette manifestation et de l'évolution du mouvement La Manif pour tous, c'est que justement, le rapprochement, vous avez raison, c'est une tentation pour beaucoup, mais on ne le voit pas se réaliser sur ce terrain-là. En tout cas, à l'heure actuelle. Ça, c'est l'enseignement qu'on peut tirer de la manifestation d'hier pour l'instant. Et n'oublions pas que Marine Le Pen a fait très attention à ne pas se mêler aux diverses Manif pour tous depuis plusieurs années, parce que ça dure plus à deux ans. Non, mais il y a un débat. Il y a un débat dans les droites. Il y a un débat sur la manière d'y parvenir. Il y avait des députés de l'UMP aussi qui ont parlé. Merci beaucoup, Francis Brochet. Et merci, Patrick Le Yariq, d'être venu sur le plateau de LCI. Midi pour commenter l'actualité de ce lundi. Restez avec nous, on fait le point sur l'actualité. Il sera 13h.